La volonté politique exprimée par Félix-Antoine de Tchilombu est à la matérialiser. Parce qu'il y a un chef. Donc pour nous parler, ce n'est pas le lobby, la bandit, les gens qui ont la bonne volonté de réaliser. Donc il y a des gens qui ont la bonne volonté de réaliser. Donc il y a des gens qui ont la bonne volonté de réaliser. Donc il y a des gens qui ont la bonne volonté de réaliser. Parce que j'estime que pour le bien-être de la population, c'est dans ces conditions-là qu'en tant qu'élu du peuple, envoyer un simple salaire à l'élu du peuple, parce que là où il y a l'intérêt du peuple, moi je dois être là. Je fais tout ce qui aurait une 변겠� Bible. Je fais tout ce qui aurait une planète, mais je dois y faire une présence avec le chef de l'État. Parce que le fait que c'est un kingdom, des forces on va faire l'intérêt du peuple. Les lois n'a pas levé de Paris comme à tous les plus forts, parce qu'elles non informeront le sauce. Donc il y a un peuple qui choisit le peuple. Donc c'est une action qui n'est pas de vouloir politique, Pour moi, personnellement, je suis très contente d'abord parce que ma présence ici, ce n'est pas un hasard. Je viens d'être très loin de Bruxelles, vous pouvez regarder, j'ai fait partie de la Fondation Félix-Antoine Tissékédi. C'est une bonne initiative, vu comment la pauvreté est devenue comme il est maintenant. Et les autres, ceux qui sont partis, n'ont même pas pensé à ça. Le programme de l'action est à la lutte contre la pauvreté. C'est pour se matérialiser en haut la lancement de la LELO. Donc, il y aura tout un budget spécial où il y a eu la présidence de la République à Koubanda. Vous pouvez suivre ça, vous pouvez prendre un bonheur pour les résultats exportés. Je ne sais pas comment ils se font, nous ne pouvons pas trouver cela, nous. Le temps est libre, il y aura beaucoup de choses à me poser. Oh! C'est là ! J'ai dit cela ! Bien sûr, je suis venu à la charge et un employé ! C'est un employé et un employé qui a été contribue à moi pour l'amploi. Je pense que je suis venu à l'aise et je vous ai dit la chance d'être et la chance de bien avoir l'œillette de la revivité démocratique de Hongo. Et là, la maladie est qui s'envite à la maison, je suis venu à l'âge Ainsi, je te dépose le souhait et je te remercie. Puis, j'ai dit, « Le souhait ici » et « Le caraméité » et je te remercie. Je suis mis ma, 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 je suis mis ma. Je ne suis pas besoin d'aider à la banque, mais je suis mis ma. Je suis mis ma ! La santé, c'est dingue 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 ! Qu'avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties, c'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. La santé, c'est dingue ! 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 C'est dingue ! La santé, 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 c'est dingue ! Le lexique à Yembe, conseil spécial aux infrastructures. Pourquoi vous êtes-vous ici avec les mouins ? Ils ont symbolisé la majorité agro-vue. Ils ont été mérités et ils n'ont pas vu. Ils ont été mérités, ils ont vu, mais ils n'ont pas vu. Ils ont des mérités de santé, ils ont des médicaments, ils ont des médicaments. Ils ont des médicaments, ils ont des médicaments. de bailleurs et des décideurs, des politiciens, qu'il faut tous se préoccuper de la population et qu'il faut une base à la population urbaine. Pas seulement, on ne croit pas par les décisions politiques, tout ça c'est massé qui sont dans les milieux plus urbains, mais ceux qui sont dans les milieux plus rurales, étant donné que la majorité de la population populaire est dans les milieux. Donc c'est une population qui est un programme pour viser minimement aux pauvretés les produits. Alors, tout le monde fait présence, il y a une lutte contre la pauvreté, la population qui est en train de tenir par rapport à l'enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pauvreté. Oui, on a eu une pauvreté, c'est très important. Bonjour Madame Moulot, la monsieur Nouvelle-Saint-Denis, c'est-à-dire que notre pays est en train de tenir par rapport à l'enseignement, on a eu une lutte contre notre pays à la GOD, que ça a été mis et c'est-à-dire qu'à l'enseignement. Par rapport à l'enseignement, nous, par rapport à la Terre, on pense que nous sommes en train de la pauvreté, on s'enносit bien, on se coupe, 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 on se coupe. Donc on se coupe, on se coupe, on se coupe, on se coupe, et on se coupe. Pauvreté, j'ai bien. Je vous remercie de vous. Donc il faut battre. Comme on a dit, comme on a dit, il faut qu'il y ait bien. Donc j'ai bien pour fin de la République soit bien. As-il y a une solution, as-il y a une tête. Donc, c'est ça la vie. Nous, c'est la même tête, nous qu'il y a une question. Mais tant que pauvreté, j'ai bien. Donc nous sommes tous les membres. En fait, nous sommes tous les membres et nos amis, nous sommes tous les membres. Donc on a dit aux femmes, nous sommes tous les membres. Aujourd'hui, nous ne sommes pas danser pour cela. Je ne pense pas. Il y a un peu de rhumain ici, mais notre pays, c'est vraiment danser pour cela. Nous sommes tous les membres. On a vu vos apprentissages ici, dans les sites de Timouinza, c'est par rapport à quoi ? Oui, c'est le lance. Vous savez qu'il y a vraiment ce programme qui naît sur la lutte contre la pauvre. Vous savez que moi, je suis le domaine social, et c'est rare que les personnes vulnérables ne sortent à prendre sa couleur. Et c'est rare que vous, c'est essentiel, c'est correctement dans le cadre de l'Université, c'est plus dans le champ que nous pouvons soutenir ces actions, cette activité de chaque pays-là. Et c'est aussi pour démontrer que les gens ne sont pas en train de s'assurer la lutte contre la pauvre. Excellences, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'assurer la lutte contre la pauvre. Et ça, ça démontre déjà une vision d'un chef de la pauvre. Merci beaucoup, Yoxel. Merci. 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 Je suis un peu plus simple, je suis un peu plus simple, parce que là où il y a l'intérêt du peuple, il doit être là. Je suis un peu plus simple, et je suis un peu plus simple. Et je suis un peu plus simple, et je suis un peu plus simple. Je suis un peu plus simple, donc c'est une action qui n'est pas de couleur politique. Même ceux qui ont l'intérêt, ils ont l'intérêt de la bonne volonté pour l'intérêt. Merci, merci, merci ! n'est pas ça, je m'en prie ! Tu ne vas pas faire ça ! La loi est une brisquette avant d'accompagner l'idée des superviseurs contre la pauvreté. La loi est une bonne question. Je sais que c'est ce que je suis en train de me débarquer sous les comprens, et les comprens ont été incroyable. Elle est une meilleure question. Je sais que la loi est une autre question. Il a été une bonne place. qui a eu lieu à l'eau à la maison, il y a un espace dans les ressources à Congolais, il y a eu leur présence de la chef de l'Etat, parce que Félix a eu la place d'intérêt à PEPP, aucun Libanais ou Indopatisanais ne peut pas avoir eu lieu à PEPP, ils ont eu lieu à PEPP, il y a 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 eu lieu à PEPP, j'ai eu lieu à PEPP, il y a eu lieu à PEPP et il a eu lieu à PEPP, je savais que PEPP a m'a vu ici, je vous mentais, je le vois agriculture, je lui ai mis à PEPP et lui ai dit, on a eu lieu à PEPP, il y a eu lieu à PEPP, Est-ce qu'il y a un ministre ? Pourquoi ça fait ministre ? Bien sûr. Mais tant qu'on ne connaît pas, est-ce qu'il y a un ministre ? Il y a un sonné. Il y a un ministre. Il y a un ministre. Dénormi à son juge. Et c'est l'autre président. A un ministre. Il y a un ministre. Il est parti. Il est parti. C'est parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti contre Dieu. Il est parti contre Dieu. Le Calon est parti contre Dieu. Il y a un agriculteur qui a mis en place. pour le contraire, il situe le métier, le sucre n'arrivera qu'il se nourrit. Il s'en a donné le micro à la caméra pour l'argent en fil et le produit à l'achat de la collectivité. Il va y être une entreprise auеня qui vient des produits au McCormones, mais ils ont reçu un Diary, à consommer avec eux. Il va y avoir du tout fait dépitter, et ça n'a pas besoin de député, et ça ne pense pas. Il va y avoir du discours de chaque fédérateur. parce qu'il y a des luttes contre la pauvreté. C'est ça qu'il y a un point. Même si on a un pays américain, c'est un millionnaire. Et si on a un Congolais, un Nigerien, c'est un millionnaire, c'est un millionnaire. Il y a des intérêts, 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 il y a des intérêts plus communes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Les enfants et les honorables en exercice, nous avons mis en élection 2008, le grand nombre de enfants et les enfants. Ils ont créé la liste contre la pauvreté et la famine. Il est vraiment relancé la circonscription dans ce哲ter, ils ont créé la même vie. Merci. Les messages introduisent par rapport à la Suisse de l'État dans notre vie, c'est un mot de la police. Ils ont créé la situation des mots de la parole, et activités pour lutter contre la pauvreté dans la monique et ça c'est mon père pour soutenir et à bien donc aux populations faut s'accrocher dans ma famille pour se prendre en charge voilà un peu ma famille donc ça j'en ai compris ça, on faut tout l'en danser là, au mokonzi il y a bien sûr qu'il faut s'accrocher dans ma famille par rapport au message de nous relancer pour quand on écoute à la province de Kinshasa ? oui, il y a la richesse, il y a beaucoup de gens qui ont été incommensurables ils ont été des terres, des terres, des terres, des terres, des terres mais ils sont sous-utilisés ici, dans la province, nous avons besoin de l'endamakambo il ne faut pas l'endamakaka par exemple, on va couper ce, on va couper ça par le chef de l'Etat donc il y a beaucoup de gens qui ont été recrutés mais car on a besoin de l'endamak il y a des terres, des terres, des terres, des terres et des terres donc voilà exemple, ça c'est à dire, vous n'avez pas besoin de se prendre en charge à partir par exemple, le chef de l'Etat a eu l'air, Donc ils ont un bon exemple à ceux de la paraprofaction. Merci beaucoup, Noral. Merci. Le message est un livre de Fatih et l'homme de la parole et l'homme des arts. Pour la réaction et la lutte contre la pauvreté. C'est un livre qui a été matérialisé dans le lancement de l'Élou. Donc, il y aura tout un budget spécial. Il y a une présidence de la République à l'Opoubanda. Pour veiller sur ça. Pour obtenir les résultats exportés. Sinon, malgré que j'ai eu une autorisation à un médecin. Il y aura quand même une invitation aux présidents de la République. Donc aujourd'hui, il y aura une invitation. Est-ce qu'il y aura une invitation à l'Opoubanda ? Il y aura une invitation à l'Opoubanda. 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 Merci. Et les autres, ceux qui sont partis, n'ont même pas pensé à ça. A sensibiliser les gens. Donc lutter contre la pauvreté, c'est quoi ? C'est donner des emplois. C'est donner du travail aux enfants. Tu vois ? Ramasser tous les enfants de la rue qui sont là. Mais il faut créer. Mais les entrepreneurs n'ont pas de marier. Comment tes emplois ? Attends. Nous-mêmes, nous pouvons créer des emplois ici. Nous-mêmes, à partir de ce que nous avons. Nous pouvons créer. Je peux te donner un exemple. Moi, par exemple, je connais une fondation. Tu sais ce qu'il a fait ? Il a recruté des jeunes pour aller ramasser des poubelles dans des villas, là. Tu vois ? C'est pas créer de l'emploi. Vous voulez seulement que les entrepreneurs viennent pour créer des emplois. Nous, on est capables de faire tout ce qu'eux peuvent faire. Alors, quand eux font ça ? Derrière, on nous donne des retours. Tu vois ? Donc, voilà. Donc, c'est possible. C'est possible. Et nous-mêmes, nous pouvons créer des emplois. Voilà. Merci. Est-ce que vous êtes sûr que la famine sera éradiquée dans notre pays ? Ou qu'on va réussir aussi dans notre pays ? Pourquoi pas ? Vous connaissez l'histoire de la Chine dans les années 70-80. Oui. Donc, le Congo, c'est un grand pays avec un grand potentiel. Moi, je suis celui qui… On a eu grâce de circuler quand même au travers beaucoup de pays. On a vu beaucoup de réalités. Quand on dit que le Congo, c'est un coffre-fort qui demande seulement à être ouvert par une clé. Donc, la clé, c'est vous et moi. Donc, éradiquer la famine, c'est rien du tout. Avec les terres qu'on a arables, comme le chef de l'État a toujours dit, l'agriculture peut prendre la revanche sur le sous-sol. Donc, nous n'avons pas… Le conseil que je peux donner aux Kinois et aux Congolais, c'est être travailleur. Le problème, c'est que le Congolais, entre nous, il faut se le dire, il n'aime pas le travail. Donc, il faut que les gens se donnent au travail. Il ne faut pas seulement attendre un coup de pouce de l'extérieur, mais il faut aussi que le Congolais s'élève pour prendre la revanche. Par exemple, avec l'agriculture, le Congolais peut se mettre, retrousser ses manches, aller sur le terrain, faire l'agriculture et s'auto-alimenter. Je vous en prie. Je suis le chargé de l'extérieur de la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, je suis comme le chargé du lobbying extérieur. Donc, merci. Je vous remercie aussi. Je souhaite la bienvenue à son excellence, monsieur le président de la République, parce qu'il est venu vraiment honorer ses cités et surtout honorer la commune de Mungafou, là où je suis. La pénalisation, en tout cas, nous sommes en train de souhaiter, parce que c'est le mot qui avait été lancé par le chef de l'État. Et nous sommes compris, comme lui-même est en train de vivre la situation pour le moment, nous sommes sûrs que la lutte contre la pauvreté sera vraiment effective et puis la pauvreté sera éradiquée dans notre pays. et surtout à Mungafou, là, parce que j'insiste, si Mungafou, là, qui produit, par exemple, les produits de maraîchage sera vraiment au top pour nourrir une bonne partie de la vie de Kinshasa. Honorable, la presse vous dit merci et point. L'objectif de la Fondation Félix-Antoine Diséquet, c'est le social. On est là pour suivre les actions sociales des chefs de l'État qu'il a proposées pour son mandat. Et nous, on est derrière lui pour soutenir cette action, ces actions qu'il a proposées. Vous avez suivi le discours du chef de l'État par rapport à comment il faut lutter contre la pauvreté, contre l'inégalité. Vous en étant la présidente de la Fondation, quel sera votre émeu ? Notre objectif sera d'être derrière lui d'abord, de suivre ce qu'il a dit et de lui aider le peuple congolais à participer aux actions qu'il nous a demandé. Tout le monde, on a une terre fertile. Alors, tout le monde doit prendre la position et aider le chef de l'État pour qu'il puisse... C'est la fondation Félix-Antoine. L'objectif est de soutenir les actions des chefs de l'État. Cette action est de soutenir les actions de l'État. Donc, le chef de l'État doit être au Bounda-Kongo, un pays riche, mais il ne doit pas vivre la pauvreté à la cause. L'objectif est de soutenir les actions du chef de l'État. et quoi qu'on soit. Quelle est votre réaction par rapport à ce que le chef vient de dire ? Oui, je pense que le président de la République, il est énoncier de l'idéologie, le peuple d'abord. Donc, lorsqu'il fait, n'est-ce pas, de la lutte contre la pauvreté, son sévage de bataille, ça signifie qu'il a fait de la question du bien-être du peuple congolais une obsession. Mais moi, ce qui a plus retenu mon attention ici, c'est l'aspect de la réduction des inégalités. Ça, c'est éminemment important. Vous savez que nous sommes dans un pays qui n'avait pas beaucoup de ressources. Mais ce qui a gêné pendant longtemps dans notre pays, c'est que la croissance ou le peu de ressources que nous avions, cela avait été très mal redistribué. Mais maintenant que le président voudrait, bien que les ressources ne soient pas encore suffisantes, mais dans le pays qu'il y a, permettre à ce que tout le Congolais puisse équitablement avoir accès à la richesse nationale, je pense que je ne peux que saluer et encourager cela, en tant que ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, la philosophie du président de la République, le peuple d'abord. Vu la réalité de l'Afrique et vu la réalité d'ailleurs de ces Congos, est-ce que vous êtes sûr que ce que le chef vient de dire peut se perniser ou va être une réalité palpable ? Oui, vous savez qu'avec de la volonté politique, de l'audace, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que vous me comprenez ? Donc, cela est palpable parce que nous, Congolais, nous avons ceci de particulier, c'est que nous avons beaucoup d'atouts. Et le président a dit cela. Et je peux déjà vous dire que, dans la vision qu'il a maintenant de la diversification de l'économie, cela va permettre de générer de nouvelles recettes, au-delà des recettes uniquement minières. Mais également, le président a mis l'accent sur le fait qu'il faut lutter contre la corruption. Donc, il faut que l'État puisse avoir des capitaux. Et cela passe notamment par ces évasions fiscales, les détournements auxquels nous avons longuement assisté dans ce pays. Si on peut faire une croisade contre cet antivaleur, cela va permettre à ce que, dans la Caisse de l'État, nous ayons suffisamment de moyens pour pouvoir soutenir ce que le chef d'État est en train de dire. Donc, ce qu'il est en train de dire, comme il l'a dit lui-même, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une malédiction pour nous, Congolais, la situation que nous voulons. Et nous pouvons rebondir de cette situation. C'est dans le domaine du possible. Il y a des pays qui ont été dans des situations plus difficiles que la nôtre, mais finalement avec de la volonté, de l'amour et surtout de la participation de tous les Congolais. Parce que c'est une affaire qui nous concerne tous. Vous disons merci. Oui, c'est à moi. Vous avez suivi religieusement le discours du chef de l'État. Si on peut faire la lecture, la terre c'est la source de tout pour le développement de la République démocratique du Congo. Mais souvent, la terre de la République démocratique du Congo, c'est parmi la terre du monde qui est un peu... Bon, disons, la terre est une partie très conflictuelle. Comment faire pour que tout ce que le chef de l'État vient de déclarer puisse être actif ? Alors, je me réjouis du discours du chef de l'État, qui une fois de plus est un discours qui va marquer l'histoire. Parce que d'une part, il a identifié le grand problème de notre pays, qui est la pauvreté. Et il a identifié aussi les solutions. Parmi ces solutions, il y a l'agriculture. Nous avons un sol riche, une terre arable qui n'est malheureusement pas suffisamment exploitée. Il a pointé aussi les problèmes liés à l'eau, à l'électricité. Bref, aux besoins de base. Et cette préoccupation qu'il a, traduite aujourd'hui dans un programme d'action prioritaire pour la lutte contre la pauvreté, est une bonne chose. C'est ce qui a été attendu par notre pays et par la population congolaise. Et connaissant le volontarisme du chef de l'État, je suis intimement convaincu que rapidement, dans les mois qui vont venir, et années qui vont venir, d'ici la fin de son quinquennat, les résultats probants seront là, avec un recul de la pauvreté qui pourra se chiffrer. Et je pense que ce sera une bonne chose pour notre pays. Le numérique est une autre priorité, un autre axe important du chef de l'État. Il a évoqué aujourd'hui que parmi ces chantiers, il y a la lutte contre la fraude, le coulage de recettes, les détournements de recettes. Il a souhaité que l'ensemble des recettes de l'État arrive dans les caisses du Trésor de l'État. Et c'est là où le numérique pourra intervenir, pourra l'aider, avec toutes les solutions qui vont être mises en place, dans les différentes régies et institutions génératrices de recettes. Je pense que c'est cela qui fera la différence, qui donnera les moyens à notre pays de mettre en place le plan de lutte contre la pauvreté. Comment faire le groupe pérenniser tous ces projets ? La meilleure façon de les pérenniser, c'est ce que le président vient de dire, c'est donc donner une feuille de route claire à l'exécutif, au gouvernement. Et je n'ai aucun doute que, sous la conduite du Premier ministre Ilonga, tous les ministres auront à cœur, chacun de leur secteur, d'apporter leur pierre à l'édifice pour atteindre les objectifs de réduction drastique de la pauvreté dans notre pays. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Vous avez suivi religieusement l'éducation du chef de l'État. Oui. Quel est votre point de vue ? Mon point de vue, c'est ce que la population attend du chef de l'État. La lutte contre la pauvreté et les inégalités, parce que c'est une gangrène que nous devons imputer. Et le chef de l'État, c'est vraiment un visionnaire. Le chef de l'État veut l'émergence de cette communauté, de sa population, 80 millions d'habitants. La lutte contre la pauvreté, ça va créer de l'emploi. La lutte contre les inégalités va permettre de lutter contre cette fossée qui nous sépare de plus riches et qui fait que c'est largeur. Donc, comme il venait de relever, il a mis l'accent sur la justice et que la justice soit réellement indépendante pour permettre que tout ce qui est recette de l'État puisse réellement ne soit pas un rêve, mais une réalité vivante. Et de deux, en tant qu'Élie, nous devons faire les suivis, la supervision de toutes ces actions-là. C'est moi qui vous remercie. 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 qui dit que le Président de la République n'est pas un magicien seul ne peut rien faire mais il peut autoriser la ce peuple que j'aiizers évoqué benches même maintenant, on ne peut le faire la situation aux Parcs, vous les avez dit, nous avons dit que nous nous sommes le discours et nous nous sommes tous les membres de la famille pour nous aider à rencontrer ces personnes-là, et nous nous sommes tous les membres de la famille nous avons des présidents de la République et nous avons des programmes nous avons des programmes et nous avons des programmes Vous savez ce que vous faites? La présidence de la République est un million d'euros, qui est une espèce de vie et qui est une île. Elle est dans une île et qui est une île. Elle est dans une île et qui est une île et qui est une île. Elle est dans une île, dans une école, et qui est une île, dans une île. Ça me dit que je ne veux pas le faire. Voilà pourquoi je ne veux pas la présidence de la République. le veste le veste la boule la boule le veste s'il vous plaît si vous avez une autre la boule la boule le m le Je ne suis pas qu'à l'intérieur de ces épinches... Vous n'avez pas l'impression de se faire en charge de la lutte, de la couverture. Alors si on ne compte pas et on ne peut pas qu'à l'intérieur de ces épinches, puis on peut le voir. Peut-être que c'est une précaution, mais si on n'est pas forcément comme ça. la bilingue. Pour l'intérieur, pour l'intérieur, je ne vais pas pouvoir soutenir le président de la République. Nous sommes dans le Maroc et nous sommes tous les mêmes nations unies. Nous sommes tous les mêmes nations unies. Nous sommes tous les mêmes nations unies. Nous appelerons des milliards de personnes de la République démocratique qui ont été des milliards de personnes. ... C'est parti ! 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 C'est parti !